coucou c'est toujours moi toujours sophie de zsa 866 donc deuxième vidéo de la journée j'ai voyais j'ai coupé les cocos fraîches donc un bon il y en a eu nous j'en suis juste au stade du jus donc on fait comme je vous avais montré trois encoches comme ça et ensuite avec avec cette partie là tac 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 jusqu'à ce que j'en trouve on met dedans et on voit le jus et puis la deuxième donc j'ai déjà bu le jus et voilà il ya de la coco de la chair de coco qu'on va enlever comme ceci et en fait bon après faut enlever tous les petites toutes les petites peaux marron moins tout enlever il faut que ce soit bien blanc et alors c'est délicieux je sais pas si on voit bien c'est très très mou c'est pas du tout comme la coco sèche on est habitué à la coco sèche ça a pas du tout le même goût d'ailleurs ni les mêmes propriétés et alors le lot de coco que j'ai bu là elle est pleine de minéraux autant que même plus peut-être que le jus de légumes et donc c'est très reminéralisant pour quelqu'un de déminéraliser comme moi par exemple les cheveux blancs c'est un signe de déminéralisation les gens des cheveux blancs plus ou moins tôt bon ça je mangerai après ça maintenant alors ensuite alors bon les coco fraîche ça coûte assez cher quand même ça coûte d'ailleurs on n'est pas obligé d'en prendre deux par jour il peut suffire mais comme je vous disais moi il faut quand même beaucoup en quantité plus on est maigre et et puis il nous faut une nourriture dense alors ça c'est très dense parce qu'il ya du gras là dedans ensuite oui ça coûte à peu près pas loin de 4 euros 3,80 je crois je sais plus combien à un moment il n'était pas cher elle était à 2,70 et puis là ils ont remonté les prix sont revenus au prix normal voilà alors je vais préparer quelque chose que je mangerai plus tard ou parce qu'en attendant moi je mangerai tout à l'heure les raisins que je vous ai déjà montré tout alors mes raisins mes bananes alors les raisins je les ai eu à 1,10 euros le kilo 1,20 kg en fin de marché pareil les bananes c'est des bananes qui sont trop mûres qui vendent beaucoup moins cher donc voyez je vous dis on peut très bien manger bio sans se ruiner du tout alors il va me falloir ça ça peut peut-être aller on commence tout de suite on va commencer par la carotte déjà donc cette fois ci j'ai bien compris comment ça marchait parce que la dernière fois quand je vous ai fait la démonstration ben il ya deux carottes en fait il ya celle que j'ai pas utilisé tout à l'heure alors voilà ça va très très vite la dernière fois quand je vous ai fait la démonstration je venais de les recevoir les appareils à main je savais même pas comment ils fonctionnaient j'ai fait n'importe quoi c'était vraiment ça va être un petit peu mieux en principe alors d'abord et avant tout avant même de mettre ça je tourne et là vous voyez ça y est c'est bien stable avant tout alors je râpe ma carotte d'abord parce que dans le petit dans dans l'autre dans l'autre appareil dur à couper parce qu'elle est très dur bon alors moi je suis quelqu'un du tout au niveau des bras donc peut-être que il semble que je fais un effort sur les mains dites vous que pour à peu près n'importe qui l'effort sera beaucoup moins important moi j'ai vraiment pas les bras voilà donc là je vais réserver ma carotte je vais en avoir besoin tout à l'heure hein les deux carottes donc vous allez voir en fait si on fait le calcul faudrait que j'essaie j'ai rien pesé il faudrait que j'essaye de faire le calcul et je suis sûre qu'en mangeant bio je dépense moins que la plupart des gens même si je mange énormément parce que je suis quelqu'un qui mange énormément alors non peut-être pas parce qu'avec les les deux cocos fraîches là ça va faire descendre ça va faire monter ma moyenne de dépenses voilà donc là même si c'est pas très bien je prends quand même tout ce qui n'est pas très bien râpé c'est pas grave parce qu'après ça ira dans le dans le mini h1 voilà donc je prends tout vraiment on fait rien donc pour ça ce sera la vie alors là ce que j'avais pas vu la dernière fois c'est un bouton ici qui permet d'enlever ça alors j'ai déjà réussi à casser des petites encoches qui avaient là dessus pour bien le clip c'est à ça mais c'est pas génome ce qui sert à rien ce truc là donc ça fonctionne très bien attention si vous achetez même cette petite pièce qui est un petit peu fragile tout ça ça se met à laver ça se réserve alors je reprends la planche et je prends ça alors là il faut que je montre quelque chose cette petite ça ça s'enlève mais pour l'instant je vais pas laisser parce que il faut la laisser pour tout ce qui est aïe et fines verbes donc l'ail j'ai deux bousses qu'il faut que j'ai plus j'aurais dû les éplucher avant je n'y ai pas pensé bien grave ça prend deux minutes voilà je m'en ai déjà remis que je ne fais pas toujours la deuxième gousse j'en ai pris deux parce qu'elles sont vraiment minuscules on va l'aider j'en ai aussi pas de jaloux on va décidément même aujourd'hui et voilà bon alors ensuite on va mettre le persil puisqu'on a dirigé fines herbes parce qu'en fait la petite la petite pâle en plastique qui est en dessous elle permet de remonter les morceaux d'ail et les fines herbes pour qu'ils soient bien hachés par le mini hachoir j'ai un truc pour ça je veux que ce soit un petit peu mieux présenté mais c'est toujours pas terrible alors il ya ça aussi ça c'était la partie la partie orfeule du petit oignon blanc pareil parce que c'est délicieux alors là je le fais à l'avance c'est pas gênant ça de le faire un petit peu à l'avance parce que tous les légumes vont macérer d'un assaisonnement quand je mettrai assaisonnement et plus ça macère plus les légumes sont digestes les légumes en l'occurrence c'est surtout des carottes râpées et donc les carottes râpées c'est quand même un légume racine donc c'est parce qu'il ya plus de digestion ça je vais en prendre un petit bout mais pas trop c'est déjà l'autre ah oui alors pour le citron il y a un truc qui est général on coupe un petit peu boule ah ben je mettrai après où est le couvercle qu'est ce qu'elle est là alors je vous montre on va faire un peu d'exercice hein c'est pas plus mal hein pour le pour le juicer je suis obligé d'utiliser l'électricité quoi que j'ai vu qu'il existe des juicers à main mais par contre voilà donc je sais pas si on voit bien là voilà c'est déjà bien bien chez maintenant je vais pouvoir enlever cette petite pâle parce que je vais rajouter des carottes râpées voilà tout est à rattraper voilà voilà on 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 du hachoir c'est pas mal alors maintenant on va mettre le citron la deuxième moitié alors les citrons souvent ils sont verts comme ça parce que ça veut dire qu'ils sont pas mûrs c'est simplement que pour les faire jaunir il faut des je crois je me souviens plus exactement mais je crois qu'il faut des jours chauds et des nuits fraîches pour réussir à les faire jaunir et quand les nuits sont pas assez fraîche il reste vert mais ça veut pas dire qu'ils sont pas mûrs donc n'hésitez pas si vous trouvez des citrons qui sont verts comme ça les citrons jaunes qui sont verts comme ça c'est pas grave du tout alors déjà ce qu'il faut je vous dis c'est qu'à la place du citron j'aurais pu mettre qui est aussi excellent pour la santé un voilà j'avais beaucoup de citron quand je suis en palais de citron et du vinaigre voilà mais pas n'importe quel vinaigre le vinaigre de cibre alors après pour ajouter là dedans soit j'ai eu le temps de faire j'ai ou j'ai pensé simplement la veille au soir à faire tremper les graines de tournesol et puis le matin je les ai rincés donc je rajoute ça soit ça m'arrive de ne pas avoir fait ça à ce moment là c'est pas grave j'ai des paillettes de de des paillettes d'algues et à la place des graines je peux mettre des paillettes on n'a pas besoin de l'algue on a uniquement besoin vous voyez un pas besoin même de beaucoup un des petites poignées une toute petite poignée ça suffit simplement ça je le mangerai par contre après les fruits 1 j'ai pas encore mangé mes fruits je mangerai après les fruits ça parce que c'est quand même plus gras surtout quand j'aurais rajouté les deux jaunes d'oeufs c'est quand même beaucoup plus grave et donc beaucoup moins vite que des fruits faut manger vraiment qui se digère le plus vite en première partie du motel je vous ai un tableau des temps de digestion très bien fait parce que j'ai coupé par le truc voilà j'ai fini avec les muscles de propel moi si je continue comme ça voyons voyons moi ça me paraît bien moi j'aime bien que ce soit pas très très j'aime bien qu'il reste encore des petits morceaux 1 après on peut continuer beaucoup plus longtemps si on veut être sûr qu'il reste complètement broyé mais voilà alors on va le mettre dans le bol où il y en a même beaucoup on va peut-être dans un petit saladier voilà à yop 1 ça en fait pas mal belle petite salade alors ça c'est plus un petit pâté qu'une petite salade on va rajouter ce qui va nous servir de sel alors là en fait ceux qui fait que c'est encore ceux qui peuvent je vous ai dit qu'il fallait qu'on passe par les parler les plantes pour pouvoir pour pouvoir métaboliser les les minéraux et les oligo éléments là dans dans cette eau de mer microfiltré il reste énormément de phytoplancton microscopique en suspension et c'est ce phytoplancton qui permet au sel de rester en suspension dans l'eau et du coup d'être plus facilement utilisable le prône et bien donc j'ai le citron ou le vinaigre j'ai le sel avec aucun thon d'autre qu'un thon et maintenant maintenant je vais mettre des jaunes d'oeufs alors attention les blancs de jeu télé dans les toilettes moi j'ai déjà bouché un évier avec du blanc d'oeuf j'avais très intelligemment fait couler beaucoup d'eau chaude bien chaude juste derrière et ça m'a bouché donc on les jette aux toilettes les blancs d'oeufs alors les blancs de cuit et ben ça fait des protéines les blancs de c'est que des protéines ainsi que de l'albumine donc cuit et on va en mettre un poids cuit c'est ça devient indigeste complètement parce que l'organisme va pas savoir quoi en faire ses protéines dénaturées indigeste ça veut pas dire que ça fait mal au ventre donc ça j'ai l'air soit aux toilettes et maintenant je n'ai plus qu'à tout mélanger et le jaune d'oeuf il est intéressant pour deux raisons d'abord parce que c'est des bonnes graisses élaborées les graisses animales ce sont des graisses élaborées donc ça veut dire que ça va ça va être excellent pour les intestins aussi c'est pas que ça veut dire c'est que c'est aussi très excellent pour les intestins mais les bonnes graisses élaborées on les trouve pas dans le règne végétal il peut en avoir besoin en fonction de son état de santé voilà donc là normalement c'est délicieux exquis alors la place du jaune d'oeuf pour les vegans on peut mettre j'ai été vegan un très longtemps enfin très longtemps j'ai été longtemps vegan j'ai été longtemps très vegan donc on peut mettre de l'huile d'olive à celle là je l'achète à la biocop j'achète la bouteille une fois pour toutes et la remplie au fur et à mesure c'est moins de déchets ça revient moins cher voilà donc voilà ma petite mon petit pâté salade vegan et là du coup là là le légume racine qu'est la carotte va macérer très longtemps parce que je suis pas prête de manger ça moi j'ai ma coupe à notre coco fraîche à manger ah oui alors la coco fraîche ce que j'ai oublié de vous dire sur la coco fraîche c'est que l'eau de coco elle à la composition du lait maternel à peu près et le la chair de coco elle se digère elle est pleine de graisses mais se digère très très vite parce que ce sont des acides gras à chaînes très courtes qui se digère aussi vite que les fruits donc on peut manger à coco en même temps que les fruits ou avant les fruits ou 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 après peu importe donc je n'ai jamais mangé ma coco ensuite je me mangerai mes fruits et ça ça viendra en dernier et voilà et j'aurais fait un excellent repas bon aujourd'hui ça fait durer un peu plus que quatre heures parce qu'il est toutes les démonstrations mais normalement tout ça ça dure quatre heures avec des petits temps de pause parce que voilà au revoir à la prochaine vidéo alors qu'est ce qui se passe